Hey ! C'est Squeaks et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des mob heads, ça fait très longtemps que je dois vous en parler. Et aujourd'hui nous allons donc faire un petit point là-dessus. Alors les mob heads, vous connaissez sûrement, elles ont été ajoutées en 1.4.2 à Minecraft. Elles peuvent se mettre sur la tête d'un joueur et peuvent se poser dans le monde, comme vous pouvez le voir. Elles sont également droppées par leurs mobs respectifs, donc un squelette, weaver, zombie, creeper, dragon et tête de joueur. A part justement pour la tête de dragon qui n'était pas trouvable en survivale jusqu'à peu et maintenant elle est trouvable sur un bateau de laine. Donc cherchez bien, il est possible d'avoir cette tête en survival maintenant. Et bien sûr, la tête de joueur. Alors il a été question à un moment de la dropper au moment où on tue un joueur en multijoueur. Mais les développeurs ont trouvé que ça faisait trop gore et que ça n'était pas en adéquation avec le « pacifisme » de Minecraft. Voilà, alors ce qui va nous intéresser le plus évidemment, c'est les têtes de joueur. Pourquoi ? Et bien parce qu'elles sont personnalisables en fonction du joueur. Et oui, évidemment, je vais vous montrer tout de suite comment obtenir la tête de n'importe quel joueur. Alors pour ça, je vais ouvrir mes commandes. Donc utiliser, il faut bien sûr que vous soyez en créatif, que les cheats soient activés sur votre monde ou alors sur serveur, que vous soyez opérateur. Sinon vous n'aurez pas accès à la commande « slash give ». Du coup, on va exécuter un « slash give » « arroba sp » pour cibler le joueur le plus proche. Sinon vous mettez votre nom d'utilisateur, mais « arroba sp » et un passe partout. Bien entendu, cette commande sera disponible dans la description. On écrit « Minecraft school » ce qui correspond à l'idée de la tête. On dit qu'on en veut une et on lui met le « damage 3 ». Je vous montre ici, nous avons les « damage 0 1 2 » et là on veut une tête de joueur. En fait, si on donne, on peut tout à fait donner un nom de joueur à une tête de squelette. Le problème, c'est que le jeu pensera que c'est une tête de squelette et ne va non pas appliquer les textures que nous voulons. Donc on reprend, on met 3 pour mettre la tête de joueur et ensuite on ouvre les « data tags », donc les fameux « tags nbt » qui permettent de spécifier les choses sur un objet. On écrit « school owner », alors faites bien attention aux majuscules. Et ensuite, de point, on écrit le nom du joueur. Alors là, dans toute l'originalité possible, je vais me donner ma tête. Je vous invite à vous donner votre tête, justement, à mettre le nom, votre nom d'utilisateur. Et voilà, j'obtiens la « squeak said ». Et maintenant, cette « squeak said », je peux la poser sur un bloc. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai représenté ici les 16 façons de poser une mob head. Donc oui, il y a 16 façons différentes d'orienter une mob head sur un bloc. Donc c'est pas mal, ça fait beaucoup de possibilités. Alors bien entendu, lorsque vous la mettez contre un mur, il n'y a plus que 4 possibilités. C'est logique. Alors ensuite, j'aimerais aussi faire une petite précision. Vous voyez ces têtes. Et bien, lorsque, en créative, on a pris en compte ce fameux raccourci extrêmement utile qui permet de copier l'objet, le bloc qu'on vise. Et bien sûr, on va faire la même chose sur les têtes. On va obtenir une tête normale. Donc il est impossible pour l'instant de copier les têtes. C'est bien dommage. Et je pense que ça sera bientôt réglé dans une prochaine mise à jour. Mais en gros, lorsque vous faites ça, vous ne copiez pas les données NBT. Et du coup, la tête n'est pas copiée. Ce qui fait qu'il faut les garder dans votre inventaire. Ou alors garder la commande à portée de main. Et justement, là je vous ai montré comment vous donner une tête de joueur basique. Mais, bien sûr, vous avez vu la miniature et cette tête permettent de faire des choses grandioses. Regardez-moi ça. Par exemple, un alphabet ou alors une jolie boîte aux lettres. C'est ce que nous allons voir après. Alors oui, nous avons des command blocks. Pourquoi ? Et bien parce que tout à l'heure, nous avons utilisé un nom d'utilisateur pour nous le donner. Cependant, les noms d'utilisateurs, depuis quelques temps, je ne me rappelle plus exactement de la bonne version de Minecraft, mais nous utilisons maintenant les UUID pour les comptes. En tout cas, pour les comptes officiels, bien entendu. Ce qui permet de changer de noms d'utilisateur sans perdre, entre guillemets, l'identifiant du compte. Ce qui fait que sur le serveur, vous pouvez changer de noms d'utilisateur sans perdre 20 inventaires, votre position, bref, toutes vos données. Et donc, pour utiliser, pour avoir des têtes personnalisées que tout le monde peut utiliser, se baser sur des noms d'utilisateurs, ce n'est pas génial. C'est pourquoi les bases de données, les banques finalement de données qui répertorient des milliers vraiment de têtes de joueurs Minecraft, utilisent maintenant les UUID et une commande bien plus complète et complexe. Vous en avez bien sûr, vous avez les 3 ici, qui se trouvent ici dans la description, je vous invite à aller voir. Évidemment, ces commandes sont longues, elles sont complexes, il nous faut un commande bloc, sinon ça ne rentre pas. Alors, je vais vous faire tout de suite la commande pour vous donner un commande bloc. Donc pareil, on refait un give arroba spe minecraft.comandblock et on lui précise ce qu'on en veut. Et voilà, vous le posez, vous copiez-collez les commandes de la description, vous mettez un bouton et je vais vous montrer un peu la magie de l'instant. Donc, je vais me give arroba. Ici, cette première tête, comme vous pouvez le voir, c'est un monitor, c'est un écran. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que les commandes donnent le nom de la tête à la tête, sinon ça s'appellerait simplement Mobhead, ou alors ça n'aurait pas de nom. Comme vous avez vu tout à l'heure, Squeakshead, c'est un nom généré par le jeu. Ensuite, nous avons le second, il s'agit d'un hamburger, pas mal, pour frigo, sandwicherie, tout ça. Et troisièmement, nous avons un smiley débile qu'on peut mettre sur la tête, voilà, pour avoir l'air débile. Parfait. Alors, toutes ces têtes, elles viennent d'où ? Eh bien, regardez derrière moi, elles viennent de FreshCodeHeads, plus précisément, heads.freshcall.com, qui est une de ces grosses bases de données. Alors, une fois sur la page d'accueil de FreshCode, nous pouvons aller directement dans la main collection, qui répertorie, en fait, toutes les têtes vérifiées. Alors, il faut savoir qu'actuellement, dans sa version basique, la main collection, ne marche pas chez moi, je n'ai pas les textures qui s'affichent des têtes, c'est un peu problématique. Du coup, je vais cliquer tout de suite sur la light main collection, et là, je vais avoir une liste, voilà, comme vous pouvez le voir, de toutes les têtes présentes dans la base de données FreshCode. Alors, pour copier, c'est très très simple, vous voyez, vous avez juste à choisir la tête qui vous plaît, elles sont classées en catégories, je peux par exemple aller dans Devices, je peux aller à Intérieur, Divers, voilà. Attendez juste que la page soit chargée, vous avez juste à sélectionner la tête que vous voulez, par exemple, ce muffin au chocolat, hop, vous cliquez dessus, vous faites clic droit, copier, et ensuite, dans Minecraft, dans votre commande blog, vous faites un contrôle V, vous mettez un bouton dessus, vous appuyez, et vous allez obtenir cette tête-là. Alors, bien évidemment, il y en a d'autres, je précise, il y en a plein d'autres, vous aurez plein de liens dans la description, normalement, là, on a minecraft-heads.com qui la plus grosse, il me semble, mais moins vérifiée que Fresh Call, parce que Fresh Call, c'est vraiment des trucs bien vérifiés. On a également le reddit, le subreddit, Minecraft-heads, qui pareil, répertorie des têtes, tout ça, et il s'en ajoute tous les jours, et vous allez voir qu'on peut vraiment avoir n'importe quoi avec ces têtes-là. Petite précision avant, vous pouvez voir ici qu'il y a un petit truc qui dépasse, qui semble un peu dépasser de la tête, il s'agit en fait du Hat Layer, comme ça s'appelle, des têtes, donc des skins Minecraft, puisque finalement, en fait, c'est tout simplement la tête d'un skin Minecraft qui se retrouve ici, et qui a cette texture d'un hamburger ou d'écran. Et du coup, eh bien, ce Hat Layer a été ajouté assez tard, Minecraft, pareil, je ne me rappelle plus, mais vous allez voir que, alors il me semble que c'est la version 1.8, j'en suis pas assez sûr, mais si vous utilisez ces têtes avant la version 1.8, ça marche. Alors, évidemment, les UID ne sont pas prêts en compte, mais si vous mettez un nom d'utilisateur, par exemple, genre LaserPanda, c'est un ordinateur, je me rappellerai toujours, il me semble que c'est LaserPanda, eh bien, si vous utilisez ça, vous aurez une tête pas complète, vous voyez, ici, on a du relief, voilà. Le Hat Layer permet du relief, donc si vous ne voyez pas ce relief, eh bien, ne vous inquiétez pas, prenez une autre tête, sinon, qui n'a pas ces petits reliefs qui permettent de vraiment mettre en valeur l'objet. Et donc, si elle ne l'a pas, eh bien, prenez autre chose, ou passez dans une nouvelle version de Minecraft. Alors, laissez-moi vous montrer cette petite salle, vous voyez, avec une grande table, avec un beau buffet, et avec, oh là là, des centaines de têtes partout. Je vous laisse trouver les références, mettre pause pour trouver les références, mais comme vous pouvez le voir, on peut faire à peu près n'importe quoi avec les têtes, et finalement, ça rajoute des objets qui n'existent pas dans Minecraft. Regardez-moi ce merveilleux pot de confiture, cette bière, cette tinde, tout ces trucs-là, ce gâteau absolument magnifique, si on a également un petit bar avec quelques canettes. Alors, ensuite, dernier exemple que je vais vous montrer, je vais vous montrer, hop, une petite attraction, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai summon 4 mobs custom qui portent une tête, donc custom, une player head, comme on s'appelle, ainsi qu'une player head dans la main. Donc, ce que vous voyez, évidemment, le démixte pas dans Minecraft, ce n'est pas un bloc, vous le savez, à part avec un ressource pack, mais là, je n'ai pas de ressource pack, bien évidemment. Et du coup, j'ai également un ballon de basket, tous ceux-là, ce sont des player heads. Alors, ces commandes sont longues et compliquées, parce qu'en plus, vous avez vu, j'ai teint des armures pour que ça soit bien réaliste, et pour que vous reconnaissez bien les personnages, j'espère que vous les avez reconnus quand même. Nous avons Mario, nous avons Bowser, nous avons Luigi, et nous avons Batman. Alors, pour les objets qu'ils ont dans les mains, je sais que ce n'est pas très raccord dans l'univers, mais bon, Mario a bien un crossover de prévu, avec lui, il n'est pas crétin, alors à partir de là, j'ai envie de faire le crossover que je veux. Mais bon, entre nous, un crossover avec Pokémon, pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Voilà, alors, ces 4 commandes, donc pour ce mod, ces 4 mobs sont dans la description, en fait, c'est des zombies, comme je vous l'ai dit, habillés avec une armure teinte, une mob head sur la tête et une mob head dans la main. Les 4 commandes sont assez longues, alors elles seront dans la description, et si je n'ai pas le... si je n'ai pas, comment dire, la possibilité de les mettre dans la description, vous aurez de toute façon un lien PSB, donc quelque chose qui vous permettra de copier-coller facilement tout ça dans un command block. Sur ce, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, néanmoins en petite, mais vidéo préparée un minimum. Vous voyez un peu ce pont des créativités magnifiques, vous avez vu ici encore plein de têtes, c'est absolument incroyable, qui vous permet des tas de choses, vous voyez cette cheminée derrière moi, il y a ici une sirène de police, par exemple, vraiment, utilisez les mob heads, maintenant que vous savez que ça existe, abusez-en, on peut faire des intérieurs de maison, on peut faire des bureaux stylés, on peut faire vraiment plein de choses avec les mob heads, donc abusez-en, c'est gratuit, c'est merveilleux. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Squeaks ! Sous-titrage ST' 501